Chaque année dans le monde, des milliers de migrants meurent en tentant de franchir illégalement des frontières. En 2014, deux tiers des migrants qui sont morts ont péri en mer Méditerranée, la porte d'entrée vers l'Europe, pour ceux qui fuient les conflits, les persécutions et la pauvreté, principalement en Afrique et au Moyen-Orient. Jusqu'en 2015, le principal flux migratoire passait par la voie centrale de la Méditerranée. Les demandeurs d'asile, en majorité originaires de Syrie ou d'Erythrée, transitaient via la Libye pour atteindre l'UE, par l'Italie ou Malte. Mais c'est la plus dangereuse de toutes les voies. Des milliers de personnes meurent chaque année en tentant de traverser la Méditerranée sur des bateaux de pêche surchargés ou des canaux en caoutchouc affrétés par les trafiquants. La crise actuelle a vu un flux sans précédent de réfugiés et de migrants emprunter la route de la Méditerranée orientale, la majorité d'entre eux en provenance de Syrie. Ils traversent la Turquie pour arriver dans l'Union européenne via la Grèce, le sud de la Bulgarie ou Chypre. Puis ils remontent vers le nord via la Macédoine et la Serbie pour rejoindre les pays de l'ouest de l'Union. Les mouvements migratoires imprévisibles en 2015 ont accru la pression aux frontières de plusieurs pays de l'UE. La route des Balkans de l'Ouest en particulier a été marquée par une augmentation considérable du nombre de réfugiés et migrants. Et il existe deux grands courants migratoires, les ressortissants de cette région et ceux en provenance d'États plus lointains qui cherchent à rejoindre l'UE. Comme les contrôles frontaliers sont flexibles d'un pays à l'autre, les itinéraires alternatifs passent par la Serbie, la Croatie et la Slovénie ou par la Serbie et la Roumanie. La plupart espèrent trouver refuge dans des pays européens comme l'Autriche, l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni. Merci d'avoir regardé cette vidéo !